Pierre Palmade est au centre de l'attention depuis le 10 février dernier. Alors qu'il était au volant de son véhicule sur une route de Seine-et-Marne, l'humoriste a percuté de plein fouet une voiture qui circulait en sens inverse. Un enfant de 6 ans et son père ont été grièvement blessés, tandis que la sœur du conducteur, enceinte de 6 mois, a perdu son bébé. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte, d'autant plus que Pierre Palmade a admis qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Un homme malade depuis, les révélations s'enchaînent à propos du comédien de 54 ans, qui n'a jamais caché qu'il avait des problèmes d'addiction à la drogue. Ce lundi 20 février 2023, Patrick Adler, qui a pu côtoyer Pierre Palmade à plusieurs reprises, s'est exprimé dans sa chronique de l'émission de radio Le Ménibu des Stars, sur RTL. L'imitateur s'est souvenu d'un homme malade depuis trois décennies, en proie à ses démons, qui a voulu conjurer le sort, avant de poursuivre, il est toujours passé au travers des mailles du filet, n'a eu que quelques petites condamnations et a délibérément pris le volant après avoir absorbé cocaïne et autres substances dangereuses. Et de souligner, pour autant, la première d'entre elles est inculpée, s'y que, d'homicide involontaire. Patrick Adler a robas docteur lancé dans ses déclarations, Patrick Adler a ensuite expliqué qu'il était compatissant face à sa descente aux enfers, mais était également en colère. Car d'après lui, Pierre Palmade aurait dû être incarcéré plus tôt. Patrick Adler est cependant conscient que la décision finale revient à la justice et tenue à rappeler de ne pas fantasmer sur le monde à Paillettes, qui est celui de faux-semblant. Il précise, on vit comme un équilibriste qui, s'il n'est pas aguerri, peut vite tomber. Si est-il ce qui est arrivé à Pierre Palmade ? Pour moi, ces faits et propos font écho à ceux de François Rollin, qui avait évoqué les addictions de Pierre Palmade quelques jours plus tôt. Je n'aille rien à vendre, personne à défendre. Je fais juste écho aux journalistes qui disent qu'à part François Rollin, personne ne dit mot, a affirmé Patrick Adler, avant de conclure, pour moi, si est-il fait. Nez n'attendez pas davantage. Je ne suis ni magistrat, ni avocat. A l'heure actuelle, Pierre Palmade est assigné à résidence à l'hôpital, sous Brassolet électronique. Il fait l'objet d'une seconde enquête pour soupçon de détention d'images pédopornographiques, après le témoignage d'un de ses proches qui s'est présenté à la police. C'est la brigade de la protection des mineurs qui est en charge des investigations. C'est la brigade de la protection des mineurs qui sont des musées. C'est la brigade de la protection des musées. C'est la brigade de la protection des musées. Sous-titrage ST' 501